Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler rétro gaming avec cette petite console la Megadrive Mini 2 forcément j'ai encore craqué ces gars ils arrêtent pas de me pigeonner avec ces trucs là et donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu de cette machine de son aspect extérieur vous donner quelques détails sur les options par exemple les différentes options qu'elle a bien sûr on parlera aussi de qualité d'émulation d'input lag j'ai fait bien sûr pas mal de tests et puis on parlera du contenu spécifique à ces machines car ils ont créé du nouveau contenu ils ont ajouté des jeux qui n'existaient pas jusqu'à présent pour Megadrive et ça je trouve que c'est un point important et puis en fin d'émission on fera un bref comparatif entre les différentes versions car moi j'ai acheté la version japonaise je suis au japon c'est beaucoup plus simple il faut savoir que pour les versions us et européennes il n'y a pas les mêmes jeux que dans les versions japonaises donc c'est un point qui me qui me taquine un petit peu et donc on en parlera en fin d'émission voilà j'espère que vous êtes prêt et on est parti avant de rentrer dans le vif du sujet si ce n'est pas déjà fait je vous conseille de regarder ma revue sur la première Megadrive mini car cette émission fournit un certain nombre d'explications en particulier sur la qualité de l'émulation que je ne compte pas répéter ici la Megadrive 2 est sortie en 1993 soit environ cinq ans après sa grande sœur le but était de réduire la taille de la machine et les coûts de production il semble que les ingénieurs de chez sega de l'époque se sont bien pris la tête pour y parvenir et cela ne se limitait pas à la console car ils ont aussi fait un autre modèle pour le méga cd hormis le design il existe quelques différences hardware entre la première Megadrive et la Megadrive 2 en particulier au niveau du son la Megadrive mini 2 reprend le design de ce modèle elle contient 60 titres dont 20 jeux méga cd les jeux méga cd nécessitant bien plus de mémoire que les jeux cartouches elle contient 16 fois plus de mémoire que la première mini c'est d'ailleurs l'une des raisons de la montée de son prix par rapport aux premiers modèles il existe trois modèles pour cette Megadrive mini une version japonaise une version us et une version européenne la version japonaise contient plus de rpg de quiz par rapport aux versions européennes et us qui contiennent plus de jeux d'action il aurait pu bien sûr limiter les différences dans le choix des jeux mais je sens clairement une politique qui cherche à vendre plusieurs modèles aux fans ce qui est loin de me faire plaisir bref c'est mini ont l'avantage de contenir des titres qui n'existaient pas sur la console originale ainsi que des versions remaniées mais on reparlera des jeux en fin d'émission si la console japon est disponible dans différents revendeurs en revanche les versions us européennes ne sont disponibles que sur amazon et si le modèle japonais vous intéresse vous pouvez tenter votre chance sur amazon japon et au japon ils vendent aussi un méga cd mini 2 que j'aurais bien aimé acheter mais c'est tout simplement pas jouable niveau budget pour moi et je trouve ça trop cher pour un gadget mais commençons comme d'habitude d'abord par l'aspect extérieur de la console voici la boîte de la version japonaise de la mega drive mini 2 on y retrouve le même visuel que la boîte originale en plus compact sur la largeur et même si la boîte est bien plus petite elle a la même épaisseur que l'original bon c'est pas très important tout ça et passons au contenu de cette boîte on a bien évidemment la console en version mais grave de mini une manette six boutons exactement comme c'était le cas pour la méga drive 2 originale une prise à gmi pour relier la console à un écran et une prise micro usb pour alimenter la console il faudra bien évidemment brancher ce câble à un transfo usb 5 volts pouvant fournir au minimum 2 ampères comme d'habitude le transformateur n'est pas inclus avec la console je redis encore pour cette mini on sait jamais ne vous laissez pas embrouiller avec ses histoires de performance et de puissance de transformateurs il faut juste un transformateur de bonne qualité capable de fournir deux ampères c'est pas la peine d'en avoir plus revenons brièvement sur la coque de la mega drive mini 2 comme la première mega drive mini on sent vraiment le souci du détail et mis à part les prises elle a vraiment la même tête que la console originale même le clapet de la fente à cartouches est en bordeaux comme la console originale sauf que sur ma console le temps est passé et que la couleur légèrement changé la console dispose d'un switch pour l'allumer pas de l'aide cette fois ci exactement comme la console originale le bouton reset permet d'afficher les menus probablement pour faire des économies ils ont utilisé le même moule pour la version européenne résultat la led a disparu et le bouton power n'est plus exactement le même vous avez deux ports usb pour brancher deux manettes derrière une prise hdmi pour brancher la console à un écran et une prise micro usb pour alimenter la console pour les manettes bien c'est la même manette que la manette qui était fourni avec la première mega drive mini c'est vraiment de la qualité proche de la version originale pas grand chose à dire là dessus parlons maintenant de l'interface de cette mini voici le menu permettant d'afficher les 60 jeux disponibles dans la console avec dans le fond une musique composée par yuzo kushiro inspiré de différents titres de la mega drive on peut changer l'ordre d'affichage par date de sortie par ordre alphabétique standard ou inversé par genre par nombre de joueurs affiché en premier des jeux méga cd par ordre de jeu récemment joué il est aussi possible d'afficher la tranche des jeux permettant de tous les aligner sur un écran passons au menu d'options et j'en profite pour changer la langue en français qui par la même occasion change l'interface de la liste des jeux affichant les jackets de la version européenne pour les jeux qui sont sortis en europe et si on passe la langue en anglais l'interface passe en mode genesis exactement comme dans la première mega drive mini ce qui permet aussi de changer la langue de certains jeux comme soleil et night trap qui sont disponibles en français et les pièges avec cette télécommande fantasy star 2 shining and the darkness shining force cd romance of the free kingdom 3 yumi mystery mansion sont quant à eux disponibles en anglais mais les autres rpg ne sont disponibles qu'en japonais c'est d'ailleurs dommage que des jeux comme les deux lunars et pop femelles qui sont sortis aussi aux us ne soit pas disponible en anglais pour le menu des options d'affichage on a la même chose que la première mega drive mini un affichage 4 tiers et un affichage 16 neuvième en appuyant sur le bouton c on peut afficher des skyline pour avoir un effet d'écran crt que je trouve un peu sombre à mon goût on peut choisir entre plusieurs fonds d'écran pour égayer les bords et je trouve pas mal le fonds d'écran qui fait style télé au niveau des options sonores il est possible de choisir les sonorités de la première méga rive ou de la deuxième comme je l'ai dit plus tôt il ya une différence hardware au niveau sonore pour ces deux modèles la différence n'est pas forcément flagrante mais certains préféreront le son plus grave de la première méga rive ou le sont plus clair de la deuxième et j'ai bien dit plus clair car même si les rumeurs urbaines ont tendance à dire que le son est meilleur sur la première méga rive ce n'est techniquement pas exact concrètement la puce du son y m 2612 utilisée dans le premier modèle de la méga rive a été remplacée par la puce y m 3438 pour la méga drive 2 et cette muse est une version c'est moze de son prédécesseur permettant de réduire le bruit pour un son plus net souvent perçu comme plus aiguë donc avec la méga rive 2 il suffit de pousser un peu les basses pour avoir un son proche de la première méga rive de toute façon cette différence ne m'a jamais révolté et à chaque fois ça me fait rire quand je vois des gens qui se révoltent en disant ouais la première méga rive le son est tellement mieux alors que techniquement c'est pas le cas l'autre nouveauté dans les options c'est la possibilité de changer le comportement du bouton mode qui se trouve dans la partie supérieure droite de la manette ce bouton permet d'afficher le menu et il arrive que dans le feu de l'action on appuie dessus par mégarde ce qui peut être parfois stressant lorsqu'on joue à deux eh bien il est désormais possible de désactiver cette fonctionnalité ou d'afficher le menu en maintenant le bouton mode appuyé pendant une à trois secondes concernant les options des jeux on retrouve une fois de plus les quatre slots permettant de sauvegarder ou de charger notre progression à tout moment et non il n'y a pas de fonctionnalité pour revenir en arrière on remarquera que lorsque l'on quitte un jeu pour revenir au menu principal la liste des jeux mais bien cinq secondes pour s'afficher ce qui agacera sûrement les impatients quand on éteint la console on peut apercevoir un dessin des anciens bureaux de sega les bureaux de l'époque de la méga rive j'en profite pour vous montrer quelques plans que j'avais filmé aujourd'hui le qg de sega est basé dans une grande tour des bureaux que j'espère pouvoir un jour vous présenter parlons maintenant de qualité d'émulation comme vous le savez probablement et comme c'était le cas pour la première méga rave c'est m2 qui s'occupe des portages et m2 1 ils ont plus rien à prouver au niveau qualité de portage et vous allez voir que cette méga rive 2 mini s'en sort plutôt bien pour faire mes tests j'ai comparé avec les jeux originaux en utilisant la méga rive 2 avec le méga cd 2 d'ailleurs l'émulation du méga cd est la grosse nouveauté de cette méga drive mini 2 par rapport à la première c'est un des points qui m'a motivé à faire ces tests d'émulation j'ai fait les tests uniquement avec la résolution 4 tiers sans filtre crt pour la mini je ne peux bien sûr pas tester tous les jeux et je me suis principalement concentré sur les jeux d'action comme pour la méga rive mini 1 la résolution de la méga rive mini 2 et de 1280 par 720 pixels pour le format 4 tiers là encore la résolution d'origine est multiplié exactement par 3 donc les blocs de pixels ont la même taille évitant des problèmes de scintillement et d'ondulement d'image mais une fois de plus il y a des exceptions comme par exemple midnight resistance ou fushigi no mi no nadia ces jeux ont un ratio d'affichage différent provoquant un léger effet d'ondulement de l'image lors du scrolling concernant le framerate j'ai testé une bonne dizaine de jeux d'action et comme pour la première méga drive mini on a des résultats similaires aux arts d'original pour la majeure partie des titres testés il n'y a pas non plus de problème avec les jeux méga cédé je vous laisse regarder quelques tests pour vous faire une idée mais j'ai trouvé une exception outron qui à ma grande surprise tourne à 20 fps sur la méga rive originale pour être à 27 fps sur la mini donc le jeu est plus fluide et plus rapide sur la mini ce qui influe sur le gameplay je trouve toujours intéressant de connaître les vrais framerate des jeux par exemple pour sonic cd on peut voir quelques petits ralentissement dans les phases vues de côté et dans les phases genre mode 7 le framerate est à 40 fps d'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas c'est le méga cd qui ajoute une fonction de distorsion des bip maps permettant de gérer des effets visuels proche du mode 7 de la super nes je remarque au passage que extraenza alias ranger x tourne autour de 30 fps bref pour la méga rive mini 2 mis à part outrun pas grand chose à lui reprocher au niveau du framerate et comme je l'ai démontré pour les autres mini le framerate étant plus constant la mini gagne une frame environ toutes les six secondes ce qui n'a pas vraiment d'influence sur le gameplay pour le son j'ai constaté quelques pointes dans les aigus lorsque le son est en mode méga drive 2 par exemple dans l'effet sonore des explosions de robots à l'est ce qui est moins flagrant avec le son en mode méga drive 1 donc si jamais vous entendez des trucs louches dans le son essayer de changer de mode pour passer en mode méga rive 1 peut-être que ça résoudra le problème pour les effets sonores je constate un décalage d'environ 7 frames entre l'image et le son pour certains jeux c'est le cas de tatsujin il y a même des jeux où je n'arrive pas à trouver de décalage comme par exemple thunder force 4 donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat concernant l'input lag c'est pareil cela varie de 3 à 5 frames par rapport au hard original par exemple si l'input lag est de 2 frames sur la console originale on aura 5 à 7 frames d'input lag en tout sur la mini 4 frames de décalage en moyenne par rapport au hard original c'est un chiffre standard pour une mini comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises bref on a une qualité d'émulation similaire à la première méga rive mini je vous renvoie une fois plus à ma revue sur la première méga rive mini pour avoir des tests détaillés sur la qualité de l'émulation juste à l'exception du calcul des input lag car j'avais mal interprété les résultats des tests depuis j'ai changé de technique en capturant simultanément la sortie vidéo du hard original et de la mini afin d'avoir un calcul plus précis à plus ou moins une femme près parlons maintenant du contenu particulier de cette méga rive 2 avec des titres qui n'étaient pas sortis sur la console originale jusqu'à présent c'est le cas de san lino san chan un jeu d'arcade sorti en 1984 qui a eu le droit à son premier portage on y contrôle san chan sur son tricycle qui doit ramasser des fleurs sans se faire toucher un gameplay simple mais qui peut s'avérer prenant ce jeu n'est pas sans rappeler fliki et c'est normal car derrière ces deux titres il y à monsieur yoshiki kawasaki qui s'est chargé entre autres du design super locomotive est un autre jeu d'arcade sorti en 1982 qui n'a jamais été porté jusqu'à présent un jeu assez révolutionnaire pour son époque avec l'utilisation de deux vues la vue du dessus nous permet de diriger notre train et de choisir les bons embranchements pour obtenir de l'essence et esquiver les autres trains et autres feux rouges la vue de côté nous permet de tirer sur les avions qui nous bombardent ou d'accélérer pour semer les trains qui nous poursuivent faire deux choses en même temps pour moi c'est pas évident et j'ai vite tendance à péter un câble dommage qui n'est pas eu les droits pour la musique ride and the way mo utilisé dans la version arcade je me demande d'ailleurs qu'il a remixé car le résultat de la version mini est pas mal star mobile est un jeu dont les développements étaient finis en 1992 mais qui ne sortira pas sur mega rave mais 30 ans plus tard ce jeu est enfin disponible sur mega rave mini 2 dans ce jeu il faut superposer des étoiles tout en maintenant l'équilibré de la balance encore un autre jeu pas évident pour moi et cette mini dispose aussi d'une version revue de space arrière 2 par m2 space arrière 2 et le jeu de lancement de la mega rave et je me souviens d'avoir été un peu déçu par ce jeu par rapport à space arrière sur arcade car il était moins fluide et les musiques et avait moins la pêche et cette version m2 utilise une méga rave sega mark 5 qui dispose d'une fonction zoom bien sûr c'est une méga rave fictive mais c'est intéressant de revoir ce space arrière avec cette fonction de zoom même si cette version me semble plus fluide mettez démontre que le jeu tourne à 30 fps comme pour la version originale ils en ont aussi profité pour mettre une version du premier space arrière pour cette sega mark 5 on a aussi le droit à une version du premier fantasy zone à ne pas confondre avec super fantasy zone car ce fantasy zone est une adaptation de la version arcade pour mega rave débitopie est un autre jeu fini en 1993 qui débarque pour la première fois à l'époque sega comme exercice de formation à la mega rave demandait à ses nouvelles recrues de réaliser un jeu en un mois par équipe de trois c'est ainsi qu'est né ce débitopie avec l'aide d'un programmeur ce jeu a été développé par monsieur takashi izuka actuellement producteur de la série des sonics c'est d'ailleurs le seul jeu de sa carrière pour lequel il a fait le pixel art au début le jeu était plus simpliste mais bien accueilli en interne la direction leur donnera deux mois de plus pour finir le jeu mais finalement le jeu ne sortira pas enfin jusqu'à maintenant dans ce jeu on doit contrôler deux bars en même temps en haut et en bas la barre du bas se déplace avec les flèches gauche et droite et celle du haut avec les boutons a et b le but est de ne pas laisser passer les anges avec la barre du haut à l'inverse laisser passer les démons avec la barre du bas on peut aussi taper les démons sur les côtés pour les faire ricocher pour qu'ils fassent le ménage sur leur passage ce qui permet parfois d'obtenir des bonus cette technique sera d'ailleurs nécessaire pour affronter certains boss bouger de bas en même temps c'est pas évident et mon cerveau a du mal à suivre Versus Puyo Puyo Sun et le portage Megarive du mode Versus de Puyo Puyo Sun sur Saturne j'ai souvenir que ce jeu était recherché car quand j'étais vendeur chez score games dans la deuxième partie des années 90 je me souviens que plusieurs clients recherchait ce titre sur Saturne et oui car les jeux Saturne n'étaient pas super bien distribué à l'époque concernant cette adaptation pour Megarive mini à l'origine il voulait porter l'ensemble de la version Saturne sur Megarive mais par manque de temps ils n'ont pu que porter le mode Versus la version japonaise a pour particularité de posséder deux jeux de quiz tout d'abord party quiz Megakyu 2022 c'est une version modernisée de party quiz Megakyu et comme le jeu original est sorti il y a plus de 30 ans ils ont eu l'idée de refaire toutes les questions pour correspondre à notre époque cette nouvelle version contient plus de 3000 sujets et c'est principalement Hiroyuki Miyazaki un ancien de chez sega qui les a rédigé il fallait vraiment motivé l'autre jeu de quiz c'est party quiz segakyu là encore ils ont repris le concept de party quiz Megakyu mais avec des questions concernant uniquement sega et dès que ça parle de sega forcément ça me motive du coup je me suis pris au jeu et j'ai passé pas mal de temps sur ce quiz le problème c'est que ça va super vite et en japonais c'est vraiment pas évident et cette mini dispose de versions spéciales pour certains jeux comme par exemple trucston avec la possibilité de jouer avec le son de la version arcade et d'ailleurs si on s'amuse à comparer les deux versions on peut constater que les musiques pour la version japonaise Megarive vont un peu plus vite la raison semble-t-il c'est que lors des développements ils avaient d'abord calé la musique pour correspondre à la fréquence pâle donc en 50 hertz mais les musiques ont été utilisées telles qu'elles pour la version ntsc et comme on passe de 50 à 60 hertz pour la version ntsc la musique va environ 1,2 fois plus vite cette mini dispose d'une version de thunder force 4 sans ralentissement thunder force 4 hyper et je me suis amusé à faire des tests de framerate pour comparer les deux versions et on peut voir en effet que pour la version hyper le jeu reste en 60 fps de façon constante ce qui n'arrange rien à la difficulté de ce jeu elle dispose aussi d'une version easy de fantasy star 2 permettant de gagner plus facilement de l'expérience et de l'argent ce qui est bien appréciable l'autre point fort de cette mini est la possibilité d'avoir des variantes dans les versions en fonction des régions comme par exemple pour denin alesta alias robot alest ou la disposition des ennemis n'est pas la même entre la version japonaise et la version us pour finir parlons un peu du line up de cette version japonaise avant d'avoir vu le contenu des versions us européennes j'étais plutôt satisfait mais c'est plus vraiment le cas alors certes on a de bons rpg sur cette version japonaise les deux lunars shim megami tensei du pop femelle en action rpg plusieurs jeux issus de manga ou d'anime comme nadia et le secret de l'eau bleue magical taleru token hono tokyuji dozi danpei ce jeu de balle aux prisonniers sur lequel j'ai passé des nuits blanches à jouer avec des potes et bien sûr captain tsubasa olive et tom et d'autres jeux atypique mais je suis honnêtement dégoûté de constater qu'elle ne contient pas de gros titres qui sont disponibles dans les versions us et européennes comme elemental master de technosoft hellfire de toitplan le merveilleux shadow dancer street of rage 3 rainbow island extra rolling thunder 2 warsong alias land greaser earth war gym 2 ou desert strike tous ces jeux sur lequel j'ai passé des heures et des heures sur megadrive et j'aurais bien aimé aussi qu'elles contiennent golden axe 2 restart ou outrunners et si je ne cite pas the revenge of shinobi c'est parce que on l'a eu dans la première megadrive mini bref j'ai vraiment du mal à accepter que les premiers titres que j'ai cité ne soit pas dans cette version japonaise et en tant que fan vivant japon j'ai l'impression que sega nous a trahi et qu'ils cherchent à nouveau plusieurs modèles à l'arrière si la liste des jeux était complètement différente ça pourrait mieux passer l'autre problème c'est que ses versions us et européennes vu la valeur du yen en ce moment c'est vraiment cher pour moi c'est pratiquement 1,5 fois plus cher que la version japonaise et pour couronner le tout ces versions us et européennes ont des quantités bien plus restreintes que les versions japonaises et ne sont disponibles que sur amazon voilà pour ce petit comparatif avec la version us et européenne alors et c'est vrai qu'en niveau qualité je pense en termes de gameplay plus réduire je trouve que les versions us et européennes sont meilleures que les versions japonaises parce que c'est vrai c'est cool d'avoir des rpg et des jeux atypiques mais est ce que c'est des jeux sur lesquels tu vas revenir souvent tu vas revenir beaucoup plus facilement sur un jeu de shoot ou sur un jeu d'arcade parce que moi j'ai plus tendance par exemple à utiliser les astro city et les aigrettes de mini quand je veux jouer et la plupart des mini consoles en fait c'est souvent pour jouer des jeux d'action sur lesquels je peux m'amuser vite fait donc pour moi il n'y a pas photo je préfère avoir plus de shoot que des rpg même si j'adore les rpg voilà je vais les faire une fois je vais être content mais je reviendrai pas tous les deux jours c'est clair et net ensuite qu'est ce que je pense de façon générale sur le produit pour les histoires de qualité prix une fois encore c'est un peu plus cher que ce qu'on a connu jusqu'à présent bon après je peux comprendre pour ces histoires de mémoire mais c'est quand même plus cher mais sinon voilà je suis content du produit et je pense que si ça m'avait pas plu j'aurais pas fait d'émission c'est quand même sympa de pouvoir jouer à 60 jeux avec des gros titres même si je râle sur la version japonaise et quand même des jeux intéressants et puis des jeux qui n'étaient jamais sortis jusqu'à présent et ça va permettre à beaucoup de gens de les découvrir ou de les redécouvrir surtout pour les plus jeunes et ça ça leur permet de jouer dans des conditions confortables de façon officielle à de gros titres et si en plus tu as la maigre 1 et la maigre 2 tu te retrouves avec pas loin de 100 titres quand même voilà et la plupart des gros jeux qui sont sortis sur maigre moi je pense pas que je vais m'étendre plus sur la question parce qu'au début je voulais même pas faire des missions mais j'espère que ça vous a donné des informations que vous en savez un peu plus sur cette machine et que voilà ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces à partager la vidéo à mettre des commentaires pour me dire ce que vous vous pensez de cette machine et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo car là j'étais vraiment en train de travailler encore sur les vidéos du tgs et j'ai tout lâché pour faire cette vidéo qui m'a pris plus de quatre jours à faire et une fois encore parce qu'on va dire ouais mais t'as peut-être pas testé ça mais t'avais pas eu ce bug là et tout mais c'est pas possible il y a 60 jeux je peux pas tout tester j'ai essayé de tester une dizaine de jeux et c'est déjà suffisant et c'est surtout les jeux en fait des jeux d'action ou des jeux de jeux de shoot sur lesquels j'ai testé ou vraiment l'émulation peut poser un problème sur le gameplay le reste j'allais pas me prendre la tête avec des rpg c'est voilà on s'en fout c'est du tour par tour c'est pas parce qu'il va y avoir deux trois frames d'input lag enfin 3 à 4 d'input lag que ça va changer grand chose bref je vais m'arrêter là je vous ferai de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut d'avoir ça n'aura et je vous dis à très bientôt